Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le Fonds Marianne, vous le connaissez bien maintenant, c'est un appel à projet national doté de 2,5 millions d'euros destinés à financer des initiatives citoyennes qui lutteraient contre le séparatisme et créeraient un contre-discours républicain en réponse à l'assassinat terroriste en 2020 de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Saint-Honorin. Sauf que le Fonds Marianne a été détourné de son objet et les oppositions ont saisi la justice après que des enquêtes journalistiques aient révélé une utilisation suspecte des subventions allouées en particulier à deux associations dont l'une est co-dirigée par le journaliste aux travaux très contestés, Mohamed Sifawi. Le cabinet de Marlène Schiappa, à l'origine de ce bond, lui, dément tout détournement. Pourtant, Christian Gravel, préfet et ancien secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, responsable de la gestion du Fonds Marianne, démissionné le 6 juin dernier après avoir été accablé par un rapport de l'inspection générale de l'administration sur les conditions d'attribution de ce fonds. Mardi 13 juin, ce sont les domiciles du journaliste Mohamed Sifawi, du préfet Christian Gravel et de la responsable associative Ahlem Minouni qui ont été perquisitionnés. Hier, mercredi 14 juin, on assistait Pantois à l'audition de la secrétaire d'État, Marlène Schiappa, par la commission d'enquête sénatoriale. Et aujourd'hui, c'est au tour de Mohamed Sifawi d'être entendue par les sénateurs. L'affaire du Fonds Marianne serait-elle le nouveau feuilleton de l'été dont l'épilogue serait la démission ? Marlène Schiappa, on en parle avec Antion Rouget. Il est l'un des journalistes du pôle enquête de Mediapart qui est à l'origine des dernières révélations sur la gestion, disons-le, mafieuse du Fonds Marianne. Bonsoir Antion. Bonsoir. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez éco-écrit près de 10 articles d'enquête sur l'affaire du Fonds Marianne qui offrent des rebondissements assez spectaculaires. On a à peine le temps de commenter une information clé qu'une autre tombe et fait grand bruit. Le cabinet de Marlène Schiappa, à l'origine de ce fonds, dément tout détournement. Pourtant, il y a une démission, des perquisitions et des auditions qui viennent accabler les protagonistes de cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter les soupçons qui pèsent sur le Fonds Marianne et qui illustrent, pour reprendre votre expression, les errements du macronisme ? Quels sont les faits reprochés à chacun des protagonistes, dont notamment la secrétaire d'État Marlène Schiappa ? Et qu'est-ce qu'il risque ? Alors, le cœur de cette affaire, c'est un dévoiement d'une opération de financement qui avait été lancée par la Place Beauvau quand Marlène Schiappa était ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Elle était auprès de Gérald Darmanin. Et quand il y a l'assassinat de Samuel Paty, elle décide de monter une opération de financement, un programme de financement qu'elle va nommer le Fonds Marianne, dont on mesurera ensuite que c'était surtout une opération de communication pour elle, pour prendre la main médiatiquement et annoncer qu'elle allait renforcer des unités, un discours de contre-discours républicain visant à lutter contre la radicalisation en ligne. Et pour mener ce projet-là, elle va lancer un appel à projet, donc un programme de financement en faisant appel à des acteurs, des structures associatives, en leur reversant l'équivalent d'un peu plus de 2 millions d'euros pour financer justement des contenus en ligne visant principalement à destination de la jeunesse. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que notamment les deux principaux bénéficiaires de ce programme de financement, au total pour ces deux associations, ça représente près de 700 000 euros, en fait, on fait tout sauf produire des contenus qui auraient vocation justement à s'adresser à un public jeune en voie de radicalisation. Mais en fait, on utilisait l'argent du Fonds Marianne en partie pour s'enrichir personnellement et aussi pour produire des contenus contre des oppositions à Emmanuel Macron, notamment sur le terrain de personnalités qui portaient un discours inverse et peut-être moins oppressant sur les questions de laïcité. Donc le scandale, il est celui-là. Les sommes d'argent en jeu ne sont pas forcément énormes. D'ailleurs, la commission d'enquête sénatoriale a bien signifié qu'ils avaient quand même l'habitude de travailler normalement sur des lignes budgétaires de plusieurs millions ou plusieurs milliards d'euros. Mais là, le vrai scandale, c'est la charge symbolique que représente le Fonds Marianne liée à l'assassinat de Samuel Paty et au fait qu'une partie de la famille de Samuel Paty a réagi rapidement pour dire qu'il était absolument honteux et scandaleux que la mémoire du professeur Paty puisse être utilisée pour des détournements d'argent public. Et est-ce qu'on sait ce qui a été trouvé à l'issue de ces perquisitions ? Ou c'est trop tôt pour le savoir ? Non, c'est encore trop tôt. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que seule une partie des protagonistes de cette affaire ont été perquisitionnés. Donc Mohamed Sifawi, qui est un journaliste effectivement aux pratiques et aux thèses extrêmement controversées. Je pense que c'est assez faible même de le qualifier comme ça. Nous, on parle plutôt d'une forme d'escroquerie intellectuelle et qui, là, à travers le fonds Marianne, a peut-être basculé dans une forme d'escroquerie financière. Et c'est d'ailleurs l'un des enjeux aujourd'hui de l'enquête judiciaire. Donc il a été perquisitionné, Mohamed Sifawi, avec le préfet Christian Gravel à son domicile, à leur domicile respectif, avec aussi Arlam Menouni, la présidente de l'autre association mise en cause. Et c'est intéressant de voir que les enquêteurs ont décidé d'abord d'aller vers ces protagonistes-là, peut-être pour éviter toute disparition ou des perditions d'informations, avant peut-être de se rabattre sur l'administration, les ministres visés et potentiellement mis en cause dans cette affaire. Alors le préfet Gravel, qui était le gestionnaire de ce fonds, aurait servi de fusibles en démissionnant pour protéger Chiappa. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Son audition devant la commission d'enquête sénatoriale, elle est très intéressante parce qu'en plus, elle est corroborée par un certain nombre de déclarations de hauts fonctionnaires qui expliquent bien que les dysfonctionnements liés à l'appel à projet du fonds Marianne, qui s'est déroulé dans des conditions absolument exceptionnelles, les associations n'avaient par exemple que trois semaines pour répondre à l'appel à projet, pour fournir les dossiers, etc. Et on s'est surtout rendu compte que les deux principales associations aujourd'hui mises en cause, elles, avaient été prévenues en amont et avaient pu notamment dans le cadre de l'association de Mohamed Sifaoui se préparer, échanger avec le cabinet, calibrer leurs projets. Et finalement, on se demande même qui était vraiment véritablement le donneur d'ordre dans cette histoire. Donc la position de Christian Gravel devant la commission d'enquête sénatoriale a été de dire qu'il répondait à une commande politique, que lui avait demandé à prendre plus de temps, à espacer les choses, et que finalement, c'était la pression mise par Marlène Schiappa qui l'avait conduit à orienter si rapidement les choses et que lui-même avait été informé très, très tardivement de l'existence du fonds Marianne. Et ce discours-là, il est effectivement consolidé par les déclarations de membres de l'administration du ministère de l'Intérieur, mais aussi par l'ancien directeur de cabinet de Marlène Schiappa qui a répondu que, effectivement, les choses s'étaient passées comme ça. – Oui, on y viendra. Qu'est-ce que le rapport, ce rapport qui accable tant ce préfet, lui reproche exactement ? – Le rapport, il a une conclusion qu'on pourrait traduire assez facilement, c'est que les dés étaient pipés d'avance. C'est-à-dire que l'appel à projet n'en était pas un, qu'il n'y avait pas vraiment de candidature, et qu'on a choisi des associations qui étaient à la fois dépourvues de toute expérience dans ce champ de compétences-là. L'une des deux associations, Reconstruire le commun, venait d'être créée et avait d'ailleurs touché une première subvention de 29 000 euros au moment de sa création. Je pense que ça ferait rêver toutes les associations en France de savoir qu'on peut, en ayant les bons relais au sein du ministère de l'Intérieur, bénéficier d'une première aide comme ça qui tombe de 29 000 euros. Ensuite, elle a touché 330 000 euros alors qu'elle n'avait rien fait. Donc, aucune forme de compétence, d'historique, de passif sur ces questions-là, qui sont en plus des enjeux extrêmement sensibles. Et dans le cas de l'association de Mohamed Sifawi, c'était une structure beaucoup plus ancienne que finalement Mohamed Sifawi avait récupérée, mais qui n'intervenait pas du tout dans ce domaine de compétences-là. Vous l'avez rappelé, Antoine, lors de son audition par la commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne, l'ancien préfet Christian Gravel a rapporté qu'il s'était entretenu au téléphone avec Mohamed Sifawi en mars 2021 et qu'à cette occasion, le journaliste lui a fait savoir qu'il pourrait bénéficier du fonds Marianne et ce, avant même le lancement officiel de ce fonds, ce qui accréditerait la thèse d'une proximité de fait entre Merlène Schiappa et Mohamed Sifawi. Mais écoutez, sa défense peu convaincante, c'était d'hier devant la commission. Oui, M. le Président, d'abord sur les rencontres et ce qui se dit entre M. Sifawi et mon cabinet ou l'administration, parce que je ne sais pas si les six rencontres ont lieu avec mon cabinet et ou l'administration. J'ai lu le chiffre de six rencontres. J'ai lu d'ailleurs dans un journal, a fait un raccourci en disant que c'était six rencontres avec moi-même. J'espère qu'il est clair aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mais dans ces discussions, je ne sais pas, M. le Président, je ne sais pas ce qui se dit entre mon cabinet et M. Sifawi. Je ne peux qu'imaginer qu'il parle de lutte contre l'islamisme, contre le cyber-islamisme, que M. Sifawi peut-être fait part des projets qui sont les siens. Et en ce qui concerne les moments où je vais le saluer, moi, matériellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Peut-être que je suis allée le saluer et que je ne m'en souviens pas. On parle de fait d'il y a quasiment deux ans. Mais M. le Préfet Jallet dit, je n'ai pas de raison de ne pas le croire, que je suis venue saluer lors d'un rendez-vous du 22 avril, si ma mémoire est bonne, M. Sifawi. C'est tout à fait probable, ça m'arrive fréquemment, de venir saluer de manière courtoisie les gens qui sont reçus par les membres de mon cabinet. Je n'ai pas à souvenir, M. le Président, de ce que j'ai pu lui dire, très honnêtement, au moment de le saluer. Mais en tout cas, si c'est la question, je ne lui ai pas dit que j'allais lui attribuer une subvention ou lui faire attribuer une subvention. Je ne le fais jamais, donc c'est très clair. Les rames sont de sortie. Marlène Schiappa semble être frappée d'amnésie. Elle ne voit pas très bien qu'il est Mohamed Sifawi. Ah si, je le connais, peut-être, mais pas vraiment. J'ai dû lui serrer la main. Non, bah si, ouais, whatever. C'est Mohamed Sifawi qui est venu à la rescousse pour aider la secrétaire d'État à retrouver la mémoire. Lorsque, à l'issue d'une rencontre que je devais avoir avec elle, effectivement, le 22 avril, elle devait me recevoir pour que nous puissions parler de ce projet en tête à tête. Finalement, cette rencontre a été annulée en raison d'un agenda compliqué où elle était retenue, je crois, avec le Président de la République ou le Premier ministre, de mémoire. Elle arrive en fin de rendez-vous avec son directeur de cabinet, monsieur Sébastien Jallet. Elle me salue et elle me dit, encore une fois, qu'elle compte sur moi, qu'elle compte sur moi et qu'elle m'encourage vivement à le mettre en application le plus vite possible et que ça sera vu, étudié. Alors, on peut aussi compter sur les réseaux sociaux pour confronter Marlène Schiappa à ses mensonges. Il y a aussi ce tweet qui a été déterré qui indique que les deux protagonistes se sont bien rencontrés en petit comité. Alors, qui est Mohamed Sifawi ? C'est un journaliste, on l'a dit. aux travaux très controversés et à la langue bien pendue. C'est tout ce qu'on sait de lui. Votre collègue Hélène Salvi, qui a également enquêté avec vous sur le fond, Marianne, a fait une petite compilation des tweets offensifs et racistes de cet homme. Au hasard, Frédéric Lopez m'a contactée pour être la prochaine star de Voyage en Terre inconnue. Il m'emmène à Barbès découvrir le peuple des Weshwesh. Qui est la botoxée basanée qui parle sur France 2 avec David Poujadas ? Une femme musulmane bien élevée, voilée ou pas, commence par dire « bonsoir monsieur » avant de défendre la serpillère qu'elle a sur la tête signée Mohamed Sifawi. Alors, objectivement, on ne peut pas dire qu'il oeuvre pour la défense des valeurs de la République et la réconciliation nationale. Alors, Antoine, pourquoi Mohamed Sifawi a été favorisé dans l'attribution du fonds ? Marianne, quel lien entretient-il avec Marlène Schiappa ? Il y a en tout cas des liens politiques ou une même vision idéologique des questions liées à la laïcité, etc. Et donc, c'est vrai que faire remonter et ressurgir ces déclarations-là, mais c'est interminable d'ailleurs quand on retrace le parcours de Mohamed Sifawi. C'est quelqu'un qui, même d'un point de vue journalistique, aurait dû être disqualifié déjà des dizaines, voire des centaines de fois. Et comment imaginer que quand on produit publiquement ces tweets-là, quand on a des positions aussi offensantes, xénophobes, racistes, on puisse ensuite prétendre avoir et obtenir la plus grosse subvention d'un appel à projet lié à un drame national est censée valoriser la Concorde, les valeurs républicaines, etc. C'est complètement hallucinant. Donc, effectivement, il faut regarder le sous-texte politique de ce choix-là. Il faut savoir aussi qu'on a appris aujourd'hui devant la commission d'enquête sénatoriale que Mohamed Sifawi n'a pas que bénéficié du fonds Marianne, mais qu'il était aussi consultant pour l'administration du ministère de l'Intérieur en même temps. D'ailleurs, il cumulait deux emplois. Il y en avait un qui était à plein temps et en parallèle, il était consultant. Donc, ça a beaucoup intrigué les sénateurs qui l'ont demandé comment il faisait. Donc, il a expliqué de manière très humble parce que c'est aussi une personne qui brille par son humilité qu'il travaillait beaucoup plus que la moyenne. Mais en tout cas, le sous-texte, c'est que c'est une personnalité qui a creusé un espace médiatique. On le voit sur tous les plateaux télé, sur les chaînes d'infos en continu, etc. parce qu'il est la tête de pont d'un courant de pensée extrêmement influent dans les médias. Il a été chroniqueur, par exemple, d'un magazine qui s'appelle Frantireur. Et donc, c'est toute la mouvance, l'aïcard incarnée par Manuel Valls, etc. Proche du printemps républicain. Proche de la nébuleuse du printemps républicain, de Manuel Valls. Le préfet Christian Gravel, dont on a parlé tout à l'heure, était lui-même un collaborateur à Évry de Manuel Valls. Il a ensuite devenu préfet et a directement hérité de ce poste au CIPDR contre la radicalisation. Et ça rejoint aussi la trajectoire politique de Marlène Schiappa et d'Emmanuel Macron en creux parce que, si on se souvient bien de la campagne 2017, elle s'est construite pour Emmanuel Macron et ses premiers soutiens, dont faisait partie Marlène Schiappa, en opposition, justement, à ce qu'incarnait le vallsisme, avec des discours extrêmement forts d'Emmanuel Macron au moment du débat sur la déchéance de la nationalité. Je rappelle qu'à ce moment-là, en 2017, il était venu sur le plateau de Mediapart, Emmanuel Macron, pour attaquer frontalement la ligne incarnée par Manuel Valls. Et il y avait eu un moment, jusqu'en fin 2018, de détente, justement, sur les questions identitaires. Et à partir du moment où la révolte sociale incarnée par les Gilets jaunes a vraiment fait trembler le pouvoir, il y a eu une bascule politique au sein de la Macronie. Et on voit bien que tout ce courant-là, c'est vraiment infiltré. Et Marlène Schiappa, elle-même, a basculé sur ces sujets. Il suffit de reprendre ces déclarations de 2017 où elle était très critique, notamment à l'égard de toute la nébuleuse autour du printemps républicain. Et ensuite, elle est devenue, finalement, l'une de leurs représentantes. Donc elle, elle se justifie devant la commission d'enquête sénatoriale en disant, je n'ai pas de lien d'amitié avec Mohamed Sifawi. Mais nous, nous n'avons jamais écrit qu'elle était amie avec Mohamed Sifawi. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y a une vision politique identique et un projet idéologique. Il faut dire qu'ils sont camarades, quand même. Oui, voilà, tout à fait. Ils partagent exactement la même vision sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, les deux principales associations qui sont mises en cause dans l'attribution du fonds Marianne présentent exactement la même caractéristique. C'est de porter politiquement dans le débat public cette vision de la société. Oui. Alors hier, c'était l'audition, on disait, de Marlène Schiappa par la commission d'enquête sénatoriale. Alors pour être honnête, on n'a pas visionné, on n'a pas visionné dans sa globalité, mais on est tombé sur cette petite vidéo qui résumerait un peu plus trois heures d'audition. Vous êtes en train de nous dire qu'avec trois membres de votre cabinet, vous n'êtes au courant de rien sur, comment dirais-je, une séquence de trois semaines d'un fonds Marianne dont vous déclarez l'urgence à agir. Voilà, je... Monsieur le rapporteur... Non, mais je tire simplement un enseignement de la réalité de faits et d'actes qui sont reportés et rapportés par des voix diverses au cours des auditions. C'est tout, je propose qu'on poursuive. Je ne demande pas au directeur de l'administration quel est le nom des personnes qui sont en train d'instruire tel ou tel dossier au sein de l'administration. Ça n'est pas le rôle du ministre. Madame la ministre, nous partageons votre réponse, mais ce n'est pas la question. Alors, Antoine, vous, vous avez attentivement écouté cette audition. Vous avez publié un article sur le sujet intitulé Marlène Schiappa plaide la nullité devant le Sénat. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, est-ce qu'on peut dire que ce petit extrait restitue plutôt fidèlement la défense de Marlène Schiappa, rebaptisée Marlène, je ne sais pas, par votre collègue Fabrice Harfi ? Oui, totalement. C'était d'ailleurs sur la durée. C'était assez impressionnant. et les sénateurs de la commission d'enquête n'en sont pas revenus. Vraiment, on a un niveau d'irresponsabilité pour le coup qui est, alors qu'on est sur un sujet, encore une fois, avec une charge symbolique énorme, d'imaginer une ministre qui, en plus, a vu les précédentes auditions de la commission d'enquête sénatoriale se dégager à ce point-là de sa responsabilité. Elle nous a quand même expliqué pendant plusieurs heures qu'elle ne savait pas ce que faisait les membres de son cabinet sur la gestion, y compris son directeur de cabinet, sur la gestion du fonds Marianne qui était, en plus, son sujet exclusif à elle. Donc, c'est vrai que c'était assez inédit, assez déstabilisant. On s'est dit que c'était peut-être la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un cabinet ministériel fonctionnait en totale autogestion et qu'une ministre, en fait, était totalement absente comme si elle avait simplement annoncé la création du fonds Marianne et qu'elle avait ensuite totalement disparu de son ministère, de la France. Peut-être, peut-être. Mais il y a quand même une clé d'explication à tout cela. C'est que la commission d'enquête et les travaux de la commission d'enquête se déroulent en parallèle d'une information judiciaire, d'une enquête judiciaire, avec la veille des perquisitions qui ont sans doute contribué à mettre un peu de pression autour de cela et que Marlène Schiappa s'exprime sous serment. Donc, elle n'a pas le droit de mentir. Et on voit bien que dans ces formulations, j'imagine, je pense, peut-être que, l'objectif derrière, c'est de ne pas graver les choses dans le marbre dans la perspective des développements de l'enquête judiciaire parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des faits qui sont établis, notamment le fait que Mohamed Sifaoui était parfaitement informé et a été sollicité et encouragé par le ministère pour répondre à cet appel à projet qui a, pendant des mois avant, eu un certain nombre de rendez-vous que Marlène Schiappa ne conteste pas. Elle dit qu'elle ne s'en souvient peut-être pas, qu'elle ne sait pas ce qui s'y est dit, etc. Mais elle ne va pas, évidemment, prendre le risque de les contester et donc, on voit bien quelle va être la stratégie des uns et des autres dans le cadre de l'enquête judiciaire. Ça va être d'essayer de déporter la responsabilité. Mais Marlène Schiappa, elle a une difficulté, c'est que son cabinet était en prise directe sur ce qui s'est passé. C'est un petit cabinet ministériel, extrêmement resserré. On ne parle pas de dizaines et de dizaines de personnes, c'était huit personnes autour d'elle avec trois conseillers ministériels vraiment dédiés à ce sujet-là. Et donc, elle est obligée de plaider l'incompétence pour ne pas se retrouver potentiellement en responsabilité et mise en cause judiciairement. Oui, quels sont les faits, d'ailleurs ? Quelle est la qualification pénale qui pourrait être retenue dans les faits qui sont reprochés à Marlène Schiappa ? Dans l'enquête judiciaire, elle est ouverte sur un certain nombre d'infractions, mais il y en a deux qui pourraient la menacer. Il y a notamment le délit de détournement de fonds publics, donc avec des rosseleurs qui seraient les associations aujourd'hui mises en cause, mais il y a aussi le délit de détournement de fonds publics par négligence. Et c'est d'ailleurs ce qui avait conduit, et ça, les ministres le savent bien, parce que ça avait conduit à la condamnation de Christine Lagarde dans l'affaire Tapie devant la Cour de justice de la République. Condamnation avec dispense de peine, on connaît la clémence de la CJR à l'égard des membres de gouvernement, mais la négligence, c'est aussi le fait, par exemple, de lancer une opération de financement et de ne pas ensuite avoir veillé à ce qu'en responsabilité, justement, le suivi soit réellement opéré sur les actions qui auraient dû être réalisées et qui n'ont pas été réalisées. Parce qu'il y a la partie de l'appel à projet, à savoir comment les associations ont été sélectionnées et pourquoi des associations ne présentant aucune garantie ont pu recevoir autant d'argent mais il y a aussi tout ce qui est arrivé après, c'est-à-dire pourquoi des associations qui avaient reçu beaucoup d'argent n'ont pas mis en œuvre les actions pour lesquelles elles avaient présentées des candidatures et pourquoi l'administration n'a pas fait son travail de vérification et de contrôle et finalement, pourquoi nous avons dû attendre trois ans et des révélations médiatiques pour qu'une commission d'enquête et la justice aient enfin accès aux informations. Alors pour l'or, l'instruction est en cours, il n'y a pas de mise en examen pour le moment mais il y a eu aujourd'hui en tout cas l'audition de Mohamed Sifawi qui semble avoir adopté un autre style offensif et suffisant. On regarde. Qui a pris ensuite la décision donc de modifier le montant du dépôt du dossier donc d'avoir un deuxième dossier déposé à hauteur de 355 000 euros ? Monsieur Carune-Agarant ? Quand je vous dis ce n'est pas pour me dérober encore une fois je vous raconte des faits. D'accord ? Donnez-moi juste une réponse. Non, non, mais c'est ce que je suis en train de faire en étant le plus détaillé même si ça vous embête parce que je pense que l'heure du déjeuner est proche etc. S'il vous plaît. Allez, faites pas ça. Alors je vais vous dire on va prendre si vous voulez bien le temps qu'il faut pour que vous puissiez comprendre. Ok ? Et on va parler calmement. Ne venez pas me piquer au vif et je demandais de garder mes nerfs. Je ne viens je ne pique personne au vif. Encore une fois dès le moment où on rentre dans une traduction administrative et financière d'un projet que j'ai porté intellectuellement je remets l'ensemble des éléments que nous avions préparés ensemble avec Cyril Caroun-Nagaran à Cyril Caroun-Nagaran qui va se charger de la traduction administrative de ce projet en sa qualité en sa qualité cela ne vous a pas échappé de président de l'association. Alors Antoine on a surtout été frappé par la forme mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette audition sur le fond ? Sur le fond il y a un élément intéressant c'est qu'il rejoint totalement la version du préfet Gravel dont on avait parlé tout à l'heure à savoir qu'il implique directement Marlène Schiappa en prise directe sur la gestion de cette affaire c'est-à-dire qu'il dit moi on est venu me chercher pour des compétences après chacun est juge de savoir s'il était réellement compétent évidemment nous sommes beaucoup à penser que ce n'était pas la bonne personne pour faire cela et son parcours en l'atteste mais en tout cas il dit moi on est venu me chercher on m'a même demandé de trouver des associations et j'ai proposé quatre noms d'associations différents pour finalement recevoir les financements initialement il avait quand même demandé un versement d'un million cinq sur trois ans avec une première subvention à 655 000 euros et finalement ça a été rabaissé à 355 000 euros mais il dit clairement que c'est le cabinet et des membres du cabinet de Marlène Schiappa qui sont évidemment le prolongement de la ministre et qu'à la fin de certains rendez-vous Marlène Schiappa elle-même venait le voir dans l'espace de réunion pour le saluer et l'encourager à continuer donc de ce point de vue-là le fond de son témoignage est catastrophique pour Marlène Schiappa et raconte une histoire totalement inverse à ce qu'elle-même a pu raconter la veille sous serment devant la même commission la veille Alors ce qui est terrible c'est que là on prend vraiment conscience sur ce plateau je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un scandale d'État elle aurait dû démissionner même depuis le début de cette affaire comment expliquer que les médias mainstream en parlent très peu ? Bon il faut quand même dire que l'affaire a été au départ révélée par Marianne et par France Télévisions par France 2 l'œil du 20h sur France Télévisions donc c'est c'est vrai que le coup n'est pas parti de Mediapart et donc là pour le coup il faut avoir déjà l'honnêteté de le dire et peut-être que ça a d'ailleurs contribué à ce que cette affaire puisse décoller au départ parce qu'on sait bien que si les premières révélations avaient été de Mediapart on aurait tenté sans doute de décrédibiliser nos informations en disant que c'était évidemment une attaque d'islamo-gauchistes etc donc là ils étaient un petit peu gênés vis-à-vis de Marianne et France Télévisions au départ de l'affaire mais c'est vrai qu'après nous on s'est évidemment jeté sur le dossier en se disant qu'on voyait très bien les prémices effectivement d'une affaire absolument gravissime mais il y a très peu de médias qui ont fait le choix de s'en emparer comme nous on l'a fait est-ce que est-ce que est-ce que il y a eu des de la frilosité dans certaines rédactions ou est-ce que ce sont aussi la puissance des réseaux médiatiques de ces personnes-là parce qu'on le disait Mohamed Sifaoui c'est quelqu'un qui a bénéficié d'une aura médiatique absolument hallucinante en fait pendant toutes ces années-là il était très très régulièrement invité des chaînes de télévision en continu il est très bien vu d'un certain nombre de patrons de presse et d'ailleurs c'est assez saisissant de voir que le grand public se rend compte aujourd'hui de quel type de personnage et à quel type de personnage on a fait appel pour bénéficier de la principale subvention du fonds Marianne il a fallu finalement l'explosion de cette affaire pour que les gens se rendent compte de qui est réellement Mohamed Sifaoui quelqu'un qui va jusqu'en commission d'enquête sénatoriale sous serment insulter mépriser des parlementaires qui ne sont pas des islamo-gauchistes il faut rassurer Mohamed Sifaoui il est au Sénat face à un rapporteur Les Républicains qu'il a voilà on a vu les propos qu'il a tenus des journalistes parlementaires ont témoigné aujourd'hui du fait qu'il n'avait absolument jamais vu ça dans l'ancêtre dans l'ancêtre du Sénat avec un comportement absolument abject odieux et on en vient à se demander effectivement et ça rejoint notre question initiale à quel moment l'état en responsabilité dans l'administration mais aussi à la tête des ministères des responsables publics ont pu faire confiance à ce type à ce type de personnage Alors il y a une autre affaire qui vient s'imbriquer dans celle du fonds Marianne et c'est une affaire que vous vous avez révélé à Mediapart l'ancien directeur de cabinet de la ministre a reconnu devant la commission d'enquête sénatoriale que Marlène Schiappa était directement intervenue dans le processus de sélection du fonds Marianne selon vos informations elle a personnellement retoqué le dossier de SOS Racisme en raison des positions politiques de son président alors même que l'administration avait validé cette candidature est-ce qu'elle avait le droit de le faire alors on imagine que non et est-ce qu'elle devra en répondre devant la justice En tout cas ça aggrave vraiment son cas c'est-à-dire que non seulement et ça a été confirmé par le rapport de l'inspection générale de l'administration l'idée était pipée d'avance donc ça veut dire que les deux principales associations aujourd'hui mises en cause savaient peu ou prou qu'elles allaient toucher de l'argent etc donc non seulement l'appel à projet était complètement biaisé mais en plus de cela SOS Racisme qui a été retenu dans le cadre de cet appel à projet par un comité de sélection qui était composé de six personnes six membres de l'administration et six membres trois membres de l'administration et trois membres du cabinet de Marlène Schiappa et bien même quand ce comité de sélection a validé une subvention concernant SOS Racisme la ministre elle-même a voulu encore plus fausser la procédure en supprimant d'un trait de plume cette subvention au motif seulement qu'il y avait des accords politiques avec monsieur Sopo le président de SOS Racisme et c'est hyper intéressant d'analyser ça politiquement aussi sur la conception de ce pouvoir des financements publics c'est vraiment on finance des gens qui sont alignés politiquement avec nous mais si on exprime un désaccord et bien on touche plus de financement et on pourrait peut-être relier ça aussi avec les déclarations de la ministre de la Culture après la cérémonie des Césars où la Palme d'Or a osé donner son avis sur la réforme des retraites et le financement du cinéma français et donc on lui a rappelé qu'elle bénéficiait de financements publics comme si cela devait induire qu'elle devait être totalement alignée ou en tout cas elle devait renoncer à formuler toute critique publique à utiliser sa position sociale pour contester les choix gouvernementaux et donc le fonds Marianne ça raconte ça aussi c'est qu'on en vient à se demander si Marlène Schiappa a bien compris en fait la position qu'elle occupait et que les financements publics en fait c'est pas son argent elle finance pas des associations pour que les gens fassent la promotion de son action mais elle finance des politiques publiques et donc l'espace public il est aussi nourri de conceptions divergentes de positions extrêmement aléatoires on s'imagine ce type de personnage-là à la tête de municipalité qui au lendemain d'élections municipales en fait couperait tous les financements à toutes les associations qui ne sont pas alignées avec leur choix politique c'est absolument vertigineux que d'imaginer des gens à la tête du ministère à l'intérieur qui résonnent de cette manière une gestion très autoritaire et j'irai pas plus loin dans le qualificatif bon alors en tout cas forcément la question de la démission de Marlène Schiappa se pose avec acuité dans les rangs de l'opposition mais également dans le champ médiatique situé plutôt à gauche vous avez dû voir passer la une très engagée de Libération et l'intervention fracassante du député LFI NUPES Aurélien Saint-Thoune la création et l'attribution de l'argent du fonds Marianne sont d'ores et déjà une immense tâche que seule votre démission peut laver quelle que soit l'hypothèse retenue que vous ayez fait preuve de légèreté d'incompétence ou d'un cynisme révoltant pour répondre politiquement de vos actes il faut démissionner et si vous vous obstinez la première ministre doit vous congédier le scandale du fonds Marianne est proprement inouï et intolérable dans un régime démocratique vous avez permis et peut-être même organisé l'instrumentalisation de l'assassinat ignoble de Samuel Paty ce crime abominable qui voulait mettre à l'épreuve l'unité de notre peuple vous l'avez utilisé pour cibler des adversaires politiques pour détourner des moyens de l'Etat au service d'une campagne électorale et pour stipendier de prétendus experts de la lutte contre l'islamisme tout confirme ces faits les auditions publiques de la commission d'enquête au Sénat le rapport de l'inspection de l'administration et la démission de monsieur Gravel l'homme-lige de monsieur Valls à qui vous aviez confié comme une récompense le soin de lutter contre la radicalisation tout est lamentable dans ce scandale y compris la tentative de diversion impudente que vous avez organisée en posant pour un magazine de charme comment la honte ne vous a-t-elle pas enseveli comment soutenez-vous encore le regard de vos pères du gouvernement et de la représentation nationale je vous en adjure madame Schiappa démissionner et dimanche sur France 3 la première ministre Elisabeth Borne a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se séparer de Marlène Schiappa alors ça c'était avant l'audition mais depuis les membres du gouvernement semblent gêner et pratiquer l'esquive on regarde une petite vidéo de Mediapart est-ce que madame Schiappa doit démissionner monsieur Véran bonjour à tous marlène Schiappa doit-elle démissionner bonjour un oui ou un non ça va bonjour madame Borne bonjour est-ce que Marlène Schiappa doit démissionner madame la première ministre bonjour monsieur le ministre bonjour monsieur Béchut s'il vous plaît bonjour Marlène Schiappa doit-elle démissionner est-ce que vous pensez que Marlène Schiappa doit démissionner je ne comprends pas à cette question c'est une question gênante est-ce que vous pensez que Marlène Schiappa doit démissionner je pense que Marlène Schiappa est là où elle doit être et que c'est une femme courageuse j'insiste j'insiste c'est une question gênante la question de la démission de madame Schiappa je suis auditionné c'était à 16h15 oui ou un non est-ce que vous pensez qu'elle doit démissionner en fait un minimum de décence c'est pour moi d'être à l'heure à mon audition alors Marlène Schiappa elle est quand même de plus en plus isolée au sein de son camp la secrétaire d'état avait déjà manqué d'être évincée du gouvernement en avril après avoir posé dans Playboy Playboy Antione combien de temps peut-elle encore raisonnablement tenir ? Marlène Schiappa je ne me risquerai pas un pronostic pour deux raisons c'est que d'abord on a été quand même très surpris qu'elle soit reconduite en 2022 parce que son bilan en 2017 et 2022 n'était pas avant même cette affaire n'était pas forcément flamboyant elle était déjà très très contestée et elle a été nommée de manière assez étrange secrétaire d'état à l'économie sociale et solidaire à la vie associative donc là ça ne manque pas de celle quand on voit ce qu'elle a fait avec des associations donc déjà cette nomination là ou cette reconduction en 2022 montre qu'elle a des leviers politiques notamment au niveau de la présidence de la République sans doute dont on n'imagine pas à la force c'est quand même voilà c'est l'une des marcheuses historiques elle bénéficie de soutien évidemment très haut placé elle a résisté à toutes les polémiques jusqu'à présent donc on se dit objectivement quand on regarde la situation que ça ne peut pas tenir et d'ailleurs il y a très très peu effectivement de personnalités soit des parlementaires soit des ministres qui se risquent à rentrer dans cette bataille parce que évidemment la force du symbole liée à l'assassinat de Samuel Paty fait que tout le monde sent bien qu'on peut y laisser énormément de plumes aussi dans cette affaire donc c'est sans doute pour ça qu'un certain nombre de ministres rechinent devant les caméras à s'exprimer là-dessus donc de ce point de vue là moi je pense que c'est très incertain et c'est aussi lié quand même à la manière dont Emmanuel Macron lui-même affronte ce type d'affaires on voit très régulièrement qu'il est dans une forme de bras de fer avec la presse et avec le Sénat aussi c'était aussi le cas pendant l'affaire Benalla il ne veut rien lâcher et donc juste par orgueil ou par justement volonté de ne pas céder une fois pour ne pas céder d'autres fois ensuite et bien il peut être aussi tenté de faire de Marlène Schiappa un symbole de résistance pour le coup et donc voilà on le voit aussi dans d'autres dossiers qui sont extrêmement graves la mise en examen d'Eric Dupond-Moretti le procès à venir d'Olivier Dussopt etc on était tenté de penser en amont que ces personnalités là allaient se retrouver dans des positions extrêmement inconfortables qui ne pouvaient pas durer le ministre de la justice qui va être jugé pour avoir fait pression sur des magistrats anticorruption on se dit que la situation est suffisamment grave pour qu'il se retire immédiatement et bien non en fait on se rend compte qu'Emmanuel Macron ne veut absolument pas céder sur ce terrain là aussi parce que son plus proche collaborateur s'appelle Alexi Kohler et lui-même mis en examen dans une affaire judiciaire gravissime alors au-delà de la Macronie est-ce qu'il n'y a pas aussi une culture d'impunité qui profite aux politiques éclaboussées par des scandales enfin à titre de comparaison vous l'avez certainement vu dans la presse Sarah Schill la secrétaire d'Etat à l'égalité des chansons en Belgique avait annoncé sa démission à la suite d'une polémique sur ses communications publiques l'utilisation d'un logo personnel donc on est bien loin du scandale d'Etat du fonds Marianne et elle avait démissionné en espérant que ce geste finalement viendrait encourager à plus de déontologie et plus de morale dans la vie politique mais on a l'impression que cette culture de l'impunité est vraiment enracinée en France quand il s'agit de politiques qui sont traduits ou qui vont être traduits dans la justice mais plus qu'enracinée elle s'enracine en fait on assiste à un mouvement c'est à dire que c'est pas un fait établi c'est quelque chose qui est en train de s'aggraver objectivement il y avait une jurisprudence politique en France qui était la jurisprudence baladure qui était que quand un ministre était mis en examen et bien il démissionnait pour protéger la fonction en fait il y a eu un revirement il y a eu un revirement mais total depuis 2017 de ce point de vue là et on l'a vu par exemple avec un cas assez éloquent selon moi qui était la démission du ministre de la justice François Bayrou au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron parce qu'il est mis en cause et il n'est même pas encore mis en examen à ce moment là et bien aujourd'hui François Bayrou va être jugé à la fin de l'année par le tribunal correctionnel de Paris alors qu'il est au commissaire au plan il a été finalement il est revenu par la fenêtre et donc cette translation là en fait montre bien l'évolution on parlait de l'évolution politique d'Emmanuel Macron sur les questions liées à la laïcité etc c'est exactement la même chose on a eu une bascule à 180 degrés sur les questions liées à l'éthique publique c'est quand même l'enfant de l'affaire Fillon il a fait les lois de moralisation etc et il fait exactement l'inverse de ce pourquoi il avait été élu en 2017 et c'est quand même très paradoxal de voir des gens qui parlent tous les jours quotidiennement de respect des institutions qui tous les trois mots disent combien ils sont attachés à la république il faut préserver la république etc et en fait qui la salissent quotidiennement et qui salissent la fonction en fait ministérielle c'est à dire que ça leur appartient pas quand on estime que Eric Dupond-Moretti doit quitter ses fonctions en fait c'est pour préserver une institution le ministère de la justice c'est pas c'est pas c'est pas s'en prendre personnellement à Eric Dupond-Moretti c'est juste de considérer que dans la situation dans laquelle il se trouve il ne peut pas continuer à exercer ses missions sans dégrader la fonction qu'il prétend à incarner parce que les conséquences de ça c'est une défiance grandissante on le voit bien c'est pas pour rien que les manifestants qui se sont mobilisés sur les manifestations spontanées au moment de la réforme des retraites sur tous les déplacements d'Emmanuel Macron tapaient dans des casseroles c'est pas pour rien que la première préoccupation des gilets jaunes c'était l'éthique et la probité des personnels politiques il y a un mouvement ces dernières années extrêmement inquiétant Nicolas Sarkozy qui est définitivement condamné pour corruption reste un interlocuteur privilégié dans des deals politiques avec Emmanuel Macron si on se déplaçait un petit peu et qu'on analysait la France de 2023 comme voilà avec des yeux et un regard extérieur on verrait bien à quel point on est dans une situation catastrophique mais peut-être parce qu'on a le nez dans le guidon on ne s'est pas rendu compte de ces dernières années d'à quel point on était sur un glissement extrêmement inquiétant de ce point de vue-là Alors Antoine j'ai une dernière question promis je le disais plus haut le préfet Gravel aurait servi de fusible à Marlène Schiappa en démissionnant est-ce que Marlène Schiappa ne serait pas elle le fusible d'Emmanuel Macron dont le nom est également sorti dans vos investigations je rappelle que la jeune association Reconstruire le commun créée en octobre 2020 a bénéficié de 300 000 euros et aurait produit et a produit je pense qu'on peut même parler clairement au présent lors de la campagne électorale de 2022 des contenus politiques défavorables aux opposants du président d'Emmanuel Macron donc cet argent-là aurait quelque part aussi profité de manière indirecte à Emmanuel Macron est-ce qu'il n'est pas aussi quelque part impliqué dans ce fonds Marianne ? Ce qui est sûr c'est que pour bien périmétrer les choses et c'est d'ailleurs ce qui permet de ce qui rend cette affaire assez compréhensible facilement c'est que c'était vraiment le projet de Marlène Schiappa et que c'était pour elle et on l'a dit tout à l'heure un vrai outil de communication on sait que Marlène Schiappa aime beaucoup communiquer peut-être d'ailleurs qu'elle ne fait que ça et donc le fonds Marianne c'était pour elle un moyen d'être vraiment présente à partir du printemps 2021 sur ces sujets-là elle a fait beaucoup d'interviews et de ça donc l'Elysée et la présidence de la République n'étaient pas liés au traitement et à la manière dont le fonds Marianne a été organisé et géré par la suite par contre là où c'est intéressant c'est ce que ça dit politiquement de l'évolution d'Emmanuel Macron parce que Mohamed Sifawi c'est quelqu'un qui a aussi travaillé en lien avec la présidence de la République aux travaux préparatoires de la loi séparatisme et qui a été aussi institutionnalisé de ce point de vue-là et le personnage dont on racontait tout à l'heure une partie du curriculum vitae et du comportement devant la commission d'enquête sénatoriale c'est à ce type de ressources intellectuelles-là qu'Emmanuel Macron a fait appel pour organiser ses politiques publiques et de ce point de vue-là c'est effectivement assez vertigineux quand on voit et quand le crépit saute un petit peu quelques années plus tard et qu'on voit effectivement à qui on avait affaire Merci beaucoup Antoine Rouget pour vos précieux éclairages je rappelle que vous êtes journaliste au pôle enquête de Mediapart je vous invite à lire cette série d'articles d'enquête qui sont une enquête qui est passionnante et à la fois qui est déconcertante parce que là on parle quand même de la réalité ce n'est pas de la fiction qui est qui est de la fiction qui est qui est qui est qui est qui est qui est